8h moins 7, merci d'être resté avec nous et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est une excellente idée. Bonjour Laura, merci d'être là en cette semaine d'ailleurs marquée entre autres par le coup d'envoi de la 25e déjà édition de l'opération Octobre Rose. Eh bien vous en avez profité pour faire un petit tour de la toile et j'imagine que vous avez repéré d'autres initiatives. Plein d'initiatives en raccord avec Octobre Rose mais j'aurai pas assez de cette chronique pour parler de tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui ont fait des... C'est-à-dire que tout le mois d'octobre je vais essayer de distiller et de faire suivre et de faire le relais de toutes ces associations qui nous ont contactés et qui ont des superbes initiatives. Aujourd'hui on va dire que c'est la saison 1 d'Octobre Rose. Je vous emmène immédiatement direction Paris où la tour Eiffel après avoir rendu hommage à Charles Aznavour et c'est très éclairé pour lui, c'est également éclairé en rose pour Octobre Rose. Mais il n'y a pas qu'à Paris qu'on rend hommage, c'est dans toute la France, à Caen, tous les monuments, en tout cas les plus grands monuments des grandes villes de France, prennent justement la couleur du rose et ça fait du bien pour rappeler qu'il est important de se faire dépister. Alors il y a les grands monuments mais il y a également les hôtels. Donc là c'est le Peninsula à Paris mais il y a également des hôtels à Dijon et dans d'autres villes de France. Et certains ont même l'hôtel Scrib et certains ont même fait des pâtisseries, c'est le cas du Peninsula, avec leur chef des pâtisseries roses vendues au profit d'associations. Donc c'est plutôt de belles initiatives. Autre initiative, celle de la Ligue contre le cancer qui fête ses 100 ans. Donc vous disiez 25 ans mais la Ligue contre le cancer a déjà 100 ans. Et pour agir, elle propose un hashtag à poster sur les réseaux sociaux, j'aime mes seins. Voilà, donc n'hésitez pas à vous prendre en photo, à inciter les femmes à se faire dépister puisque c'est vraiment le message de ce mois spécial. Et poster ça sur les réseaux sociaux, ils servent aussi à ça, pas uniquement à se poster en maillot de bain ou en tenue sexy. Vous avez raison de le souligner. Et là, Serena Williams chante justement pour inciter les femmes à se faire dépister, les mains sur ses seins nus. Ça a fait le tour de la toile cette semaine. Belle voix aussi, elle pourra peut-être se reconvertir, comme Noa dans la chanson. C'est normal pour une tennis woman. Le dépistage passe aussi par l'autopalpation. Donc une application existe qui s'appelle Check Yourself. Donc ça n'empêche, bien sûr, pas une visite chez votre médecin, mais pendant l'année, entre deux mammographies, eh bien apprenez à vous autopalper et à s'autosurveiller. C'est très très important. L'application est évidemment gratuite, donc vous devez toute l'avoir téléchargée après la diffusion de cette chronique. Autre application qui a été mise en place par l'Institut Gustave Roussy, qui explore le dépistage personnalisé avec un logiciel spécial qui s'appelle MamoRis. Le but, c'est de cibler les femmes qui sont plus exposées à des risques, comme le cas des hôtesses de l'air, par exemple. Et pourquoi les hôtesses de l'air ? Parce que les hôtesses de l'air sont plus exposées aux radiations, aux mauvaises airs qu'elles respirent en cabine et à une horloge biologique quelque peu perturbée. Enfin, on termine, une bonne manière de se mobiliser avec humour, c'est le centre Oscar Lambré, qui lutte contre le cancer du sein en postant, voyez, en donnant des noms à vos seins et en postant des petits dessins. Donc n'hésitez pas à les appeler. Je ne sais pas si vous avez des noms à me suggérer pour les miens, mais voilà, on brise les tabous. Très intime. N'hésitez pas à nous suggérer et à coster. Encore une fois, les réseaux sociaux ont toutes leurs utilités et ça fait du bien. Voilà, je pense que vous aurez une réponse pour les prénoms suggérés sur la toile, puisque vous assurez d'être très près et que vous nous reparlerez. Pour toutes les chroniqueuses, et Dieu sait que nous sommes nombreuses, le t-shirt que je porte, au profit, l'intégralité des bénéfices, pas une petite partie pour se faire parler de soi. Non, non, l'intégralité des bénéfices sont reversés aux associations. Et également, je donne ma perruque. Lorsque vous êtes atteinte d'un cancer et que vous faites de la chimiothérapie, souvent vous achetez une perruque et après, qu'est-ce que vous en faites ? Vous la mettez au placard. Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens. Pensez à leur donner. Merci beaucoup.